Bonjour Aurélien Mali. Bonjour. A la fin du mois de septembre, le Sénat nigérien a adopté une motion qui saluait les bons résultats de la fermeture des frontières avec les pays voisins. Un sénateur a notamment pointé le fait que le trafic de carburant avait fortement baissé. Est-ce que c'est de la politique ou est-ce qu'effectivement on voit déjà des résultats de cette mesure adoptée en août ? C'est très difficile de se prononcer. A priori c'est de la politique. Pour l'économie nigériane, c'est tellement un grand pays que les conséquences sont relativement minimes. Par contre pour le Bénin, il est clair que perdre l'accès à son marché qui représente deux tiers de ses exportations, c'est vraiment négatif. Donc pour l'instant les conséquences sont quasiment insensibles pour le Nigeria lui-même ? Oui, le Nigeria, rappelez-vous que c'est une économie de presque 500 milliards de dollars. Le commerce avec le Bénin, au niveau du Nigeria, ça reste quand même faible. Qu'en est-il pour le commerce avec le Niger, avec le Tchad, avec le Cameroun ? Il y a 1600 kilomètres de frontières avec le Niger. Les populations étant au sud, elles n'ont pas le sentiment que la frontière existe. Elles vendent principalement des produits d'élevage aux Nigériens de l'autre côté de la frontière. Le Tchad, la frontière est relativement petite et puis aussi il y a tous les problèmes avec Boko Haram. Donc le niveau des échanges n'est pas très élevé. Et le Cameroun, c'est des échanges aussi qui ne sont pas importants comme ceux avec le Bénin. Est-ce qu'au-delà des pays directement frontaliers du Nigeria, il y a également des conséquences sur des pays de la région ? Oui, totalement. On peut citer par exemple le Togo qui bénéficie à travers la contrebande d'essence d'un prix de l'essence meilleur marché. On a vu une flambée des prix de l'essence à la pompe dû au fait que maintenant il fallait payer le vrai prix international pour s'approvisionner en pétrole. Pourquoi Mouhamadou Bouhari a-t-il décidé de partir en guerre contre la contrebande ? Est-ce qu'il y a des raisons de politique nationale à cela ? Alors effectivement, le Nigeria est un pays qui approche les 200 millions d'habitants et qui a toujours une croissance démographique rapide. Et donc ça fait des millions de jeunes nigériens qui arrivent sur le marché du travail et qui n'ont pas de travail. Or l'agriculture est probablement le secteur qui peut pourvoir un travail à beaucoup d'entre eux, compte tenu des besoins d'une population qui est en expansion. Est-ce que pour autant la fermeture des frontières permet de lutter contre le trafic notamment de riz ? Il se dit que de nombreux sacs de riz continuent à aller et venir entre le Bénin et le Nigeria ? Les frontières sont très grandes et donc il est pratiquement impossible de totalement juguler le commerce avec les pays voisins. Mais tout ce qui transporte des marchandises est bloqué. Pour l'instant, c'est une fermeture totale. Les produits comme des fruits du poisson, de la viande, même congelés qui étaient envoyés à Lagos sont maintenant arrêtés et donc ça pourrit ou ce n'est pas vendu. Quels sont les enjeux économiques pour le président Boary au-delà de l'objectif affiché de défense de la production de riz au Nigeria ? Je crois qu'il y a un élément très important du premier mandat du président Boary, c'est le choc de la baisse des prix du pétrole. Je vous rappelle qu'ils sont passés de plus de 100 dollars à un bas de 27 dollars à un moment donné. Et donc le pays n'était pas prêt puisque les exportations du Nigeria sont dépendantes à plus de 90% du pétrole et du gaz. Donc il y a vraiment un problème de diversification des recettes d'exportation. L'idée, ce serait de faire les réformes de long terme en essayant de favoriser la production locale pour limiter les importations, les importations de nourriture mais aussi les importations d'autres matériaux, de façon que même une volatilité du pétrole importante ne remettrait pas en cause la stabilité de l'économie du Nigeria. Est-ce qu'il peut y avoir des enjeux diplomatiques derrière tout cela ? Une façon, par exemple, pour Moïdou Boary, de faire pression sur son homologue béninois Patrice Talon ? Écoutez ça, en tant qu'analyste souverain dans une agence de notation, je ne saurais dire... Certains disent que le président Boary serait sous pression d'industriels du pays désireux de voir le Bénin mieux accueillir leurs produits. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, il peut y avoir des lobbies dans tous les pays, mais je ne pense pas que ce soit la principale raison. L'axe de lutte contre la corruption, d'augmentation des recettes fiscales, d'avoir des pays partenaires dans la région qui ont un commerce transparent, sont probablement les vraies raisons de cette décision. C'est quelque chose qui est vieux, ce n'est pas arrivé hier. Je pense que le Nigeria a décidé d'avoir une attitude plus directe en disant, voilà, si...